Hexagone Actualité C'est pas la première fois que vous êtes là ? Non, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois. C'est des jeunes qui étaient venus me voir, je crois. Et on vous avait invité, on vous avait invité, il n'y a pas quelque part où vous aviez une machine de jeûne, vous aviez mis quelques bouteilles avec, je ne me rappelle pas, effectivement, ouais, effectivement. J'adore que vous soyez prêt, comme ça vous vous faites déguster. C'est à l'heure, mandez-la toute la semaine, les yeux d'aujourd'hui. Non, mais deux jours de soirée, là, ils ne s'attendaient pas et il y a du coup de librement. T'as vu samedi ? Oui. Vous l'avez aussi samedi ? J'ai été étonné, hein ? Bonjour, à Pagoua. L'agro-poresterie, le cacao, la vanille, disons en amant. Vous êtes installé où en Guadeloupe ? Non, mais juste devant. C'est une association. Il y a deux vanilles, donc celle là qui a été médaillée. C'est un autre, qu'on peut voir. Il y a aussi sur un fait que je l'ai able, pas de l'agro-poresterie. Et je ne peux pas plutôt dire que j'ai pas de l'agro-poresterie, c'est la question? C'est un peu plus d'un autre problème. Vous pouvez nous montrer la vanille qui a été médaillée au roi congénéral agricole ? Il y a deux vanilles ici. C'est celle-là qui a été médaillée. Ah, c'est celle-là. En 2020, c'est demain. C'est demain. Le gourou c'est demain. Ah, le gourou c'est demain. Et celle-là, c'est de la vanille givrée. C'est de la vanille avec, tu vois, la particularité, c'est que tu as des petits... C'est cristallisé. Et donc, ça prouve qu'il y a de la qualité dedans. Il y a le tour de vanille, c'est très important. Et là-là, c'est moins café. On a bien vanille à cause de moi. C'est-à-dire que j'ai un peu pour faire ça chez-là. Fais-à-dire ? Ouais, j'ai monté tellement haut. Est-ce que c'est à faire plaisir ? Oui, mais à part honnête. C'est moins de bonnes aiguilles. Ah oui, oui, oui. Il y en a pas là. Ah oui, il est à l'Anse. Ça va bien ? Ça va bien. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Pas trop dépaysé par rapport aux deux ans où nous étions pas là ? Non, non, ça va. Excusez-moi, j'ai un bras en place. Vous pouvez me prendre en photo avec Jacques, s'il vous plaît ? Pourquoi pas ? Il faut tourner l'appareil. Voilà. Allez-y. 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 Vous n'aurez jamais une aussi belle photo. Monsieur le Président. Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien. Merci pour nous, pour notre courage. Merci pour votre soutien. C'est nous, mais c'est aussi grâce à vous qu'on a pu arriver à ce prix à la sagage d'hommes. Ah oui. Ah oui, effectivement. Et donc voilà. Donc du coup, on a... Oui, ils ont été primés. Ils ont été primés, la sagage d'hommes. Ça, c'est important, ça. Tu es au point ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Comme je vous le dis, c'est aussi grâce à vous, hein. Puisque le projet n'est pas qu'ils sont réalisés sans votre accompagnement. Ah ben, on va continuer. Ça va ? Ça va bien. Je suis habillé aujourd'hui. Oui. T'as vu la photo de l'année dernière ou quoi ? C'est elle qui a fait ça. Oui, voilà. J'ai vu le cisco. Aujourd'hui, c'est 23 ans à côté. Le seul ce que l'on appellerabahé coco aubé. Il a que du fruit, là. Le seul sambé qu'on appelle sambé coco, qu'il est à l'intérieur qu'on appelle sambé. C'est un appelé à ce potrolet. D'accord. C'est pas grand bon. Oh, ça, tourne un peu ! C'est pas grand bon. C'est bon ? Non, c'est bon. Ça fait mal au bois. quand ça fait mal au bois, c'est bon c'est bon ah ben, avant d'anticorber et ça vous appelle des souvenirs ah oui, mais pas souvenirs, toujours hein en famille, le week-end, nous faisons effectivement du sorber et on voit dans la boue et on voit dans la boue maman il y a mon il y a mon il y a mon je m'arrive pas à voir si tu peux je m'arrive pas à voir ça va ? ça va ? voilà ah salut en famille là avant, y'a un pâté là ? euh, peut-être t'es plus frais là plus frais même c'est pas y'a fabrication là tout ça à côté encore pour ça encore pour ça, deux fois par jour ah ben bon, il faut voilà et nous cassouillons, ils vendent du sirop à tout moment mais bon, on y compte ça quand même parce qu'on sa vie en mer voilà et à part où en même ? non non non, c'est du sirop sirop de zébapique à base de plantes médicinales qu'à aujourd'hui, boit double, tu peux mettre dedans, y'a pas de problème non, vous pouvez pas dire, c'est voilà, la sirop de la sarde sirop de zébapique voilà et c'est fait où ça ? à la sarde, à Sainte-Marie-Captiste comme Esther ça va bien ? ça va ? on est venu samedi mais y'avait eu deux personnes là seulement samedi ah, je t'ai pas encore arrivé ? ouais, parce que comme le ministre était incroyable le premier ministre était là, on est venu bonjour 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 messieurs dames bonjour, ça va ? ah, ça va toi ? ça va je suis assis devant le jambon est-ce que vous voulez goûter ? comme d'habitude comme d'habitude, oui dans les outils bonjour, ça va ? bonjour, ça va ? bonjour, ça va ? bonjour, on passe à saluer ok ah ben ça se passe bien ? oui, ça commence bien ah ben moi, j'ai un mari m'a dit j'ai un mari m'a dit eh pas j'ai un mari Denis m'a dit que tu étais avec nous avec Naomi là laisse-toi oui, 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 on est passé mais j'ai même pas fait Naomi mais j'ai même pas fait Naomi vous voulez aller juste un petit non, après, c'était juste officiel on fait nous l'abourgiste la dimanche pas fait du tout beau quitte là quand même monsieur le directeur on nous fait conseiller un beau vrai on nous fait conseiller un beau vrai oui, oui alors, allez, là, là, là à l'ongerette, là, à l'ongerette, là voilà pardon, merci vous pouvez aller légèrement par là ça nous arrangerait pas de souci nous avons le président de notre région, Guadeloupe, quand même pas de souci, on reste avec vous qu'est-ce que tu bois ? eh bien... Denis, où es-tu ? Denis est là, là Marcel, viens avec nous hein ? bonjour le salon de l'agriculture demi-édition 2022 après une année d'absence il y a beaucoup de monde évidemment parce que c'est un salon qui qui reçoit quand même près de 600 000 visiteurs avec les régions d'Ontre-mer avec moi, Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe je dois signaler quand même c'est une chance d'avoir la Guadeloupe puisque nous avons dit aux téléspectateurs que la Martinique est absente de ce salon Harry Chalus, l'agriculture pour vous je le sais, c'est un secteur que vous avez défendu dès votre... tous les mandats que vous avez eu en particulier en tant qu'en prison de la région et c'est une fierté d'être là cet après-midi aujourd'hui à le port de Versailles oui, vous savez, je suis issu d'une famille d'agriculteurs ma grand-mère était agricultrice et ma mère aussi, qui travaille à l'hôpital a beaucoup fait de l'agriculture et depuis mon plus jeune âge j'ai toujours jardiné jusqu'à maintenant je le fais chez moi et c'est un plaisir pour moi de récolter des cristaux fines des aubergines, des gombos enfin tout ce que je plante, des pas possibles, des ignames donc après deux ans quand même, enfin un an et demi, deux ans on a subi quand même cette crise sanitaire très difficile c'est à fait normal que la région puisse accompagner notre partenaire qui est la chambre d'agriculture pour que les Guadeloupéens puissent exposer aujourd'hui au salon et c'est une fierté pour nous aujourd'hui de voir comment ça se passe, le monde qu'il y a comment ils sont satisfaits, vraiment satisfaits d'être là après ça, le sargasse d'hommes nous avons envoyé des restaurateurs nous avons le salon de l'agriculture nous aurons la foire de Paris et la route du Rhum donc c'est une manière pour nous de faire valoir un peu le savoir-faire guadeloupéen faire sortir un peu nos entreprises que ce soit l'agriculture, du Rhum, des éleveurs tous ceux qui font la Guadeloupe, ceux qui font que la Guadeloupe avance et c'est un plaisir comme je le dis de les voir très satisfaits remercier la région d'avoir permis à ces personnes d'être ici et avec notre partenaire M. le Président Sénin Patrick tu peux te rapprocher qui est aujourd'hui conseiller régional je pense qu'avec les années à venir nous allons intensifier un peu nos stands de manière à avoir plus d'entreprises qui exposent au salon de l'agriculture montrer notre savoir-faire on va sur la diversification agricole la région a lancé un green start-up pour permettre à des jeunes talents des jeunes start-up d'innover avec des jeunes comme MyDtech donc c'est une fierté pour nous d'être là et je félicite encore tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour que nos entreprises soient ici au salon de l'agriculture la chambre de l'agriculture tous les partenaires et vraiment c'est une fierté pour nous On connaît les efforts de la région pour ce secteur quels sont aujourd'hui les points faibles les points forts de cette agriculture de la Guadeloupe ? Oui les points forts c'est le savoir-faire des agriculteurs des éleveurs aussi nos prix faibles tout le monde le sait ce sont les intempéries ce sont les périodes comme aujourd'hui de crise sanitaire mais je sais que les hommes qui sont tous de l'agriculture se donnent nous nous travaillons ensemble pour pouvoir permettre à notre agriculture d'avancer j'ai rencontré un rayonnais aujourd'hui qui félicitait le travail que nous faisons en Guadeloupe donc c'est à nous de continuer je pense que comme tout le monde le dit c'est l'argent qui manque pour faire plus de choses mais nous nous battons quand même pour pouvoir accompagner nos agriculteurs nous accompagnons la chambre d'agriculture qui forme les futurs agriculteurs nous espérons que demain la plupart des communes auront la possibilité de prendre des jeunes en contrat d'apprentissage des jeunes qui sortent de la chambre d'agriculture pour permettre à ces jeunes de devenir demain des chefs d'entreprise Une agriculture suffisante pour satisfaire la population aujourd'hui ? on peut dire oui et non en même temps on peut aller encore plus loin mais pour cela il faudrait qu'on ait vraiment un suivi que derrière qu'il n'y ait pas d'aliments qui rentrent en Guadeloupe comme on le voit avec certains aliments de Costa Rica bon tout cela c'est un gros travail mais c'est pas seulement le président de la chambre le président de la région seul que nous pourrons régler gérer cela il faut que tout un chacun puisse discuter trouver des solutions et de faire des solutions et de faire des solutions